Du coup moi je m'appelle Leila, donc ça fait maintenant 3 ans que j'ai eu mon BTS TC au pôle supérieur. Donc après je suis passée par une licence à Guingamp. Ensuite après ma licence que j'ai fait dans la même boîte où j'avais fait mes stages de BTS du coup, ils m'ont pris en licence. C'est très frustrant la caméra. Et du coup ce qui s'est passé après c'est que j'ai eu une proposition de poste donc moi je suis chez Rexel, donc je ne sais pas si ça vous parle. Et donc j'étais au comptoir et 4 mois après j'ai postulé pour passer sur la route, donc j'ai eu le poste. Et après je suis dans un gros groupe donc avec beaucoup de possibilités d'évolution. Donc maintenant c'est affaire à suivre. Est-ce que tu peux donner ta formation d'origine ? Avant, moi j'ai fait un bac pro commerce, avant pardon, au lycée Jaoué à Brest. Donc voilà, après j'ai fait une licence technico-commerciale aussi à Guingamp. Donc je suis restée en technico-commerciale pendant tout mon parcours. C'était vraiment ce que je voulais faire dès le début, je savais que c'est ça que je voulais faire. Donc voilà. Donc tu continues et on reste pas là. Ouais c'est bon. Donc moi je suis venue vous parler aujourd'hui parce que ça me semblait important de vous donner ça. Moi ce que j'ai fait c'est que je me suis donné à 100% pendant mes stages. Déjà je pense que dans la formation que vous faites aujourd'hui, ce qui est le plus important c'est en 1, pour moi, désolé, c'est le stage. Donc il faut que vous trouverez un bon lieu de stage qui, vraiment qui vous donne envie et qui, c'est vraiment ce que vous recherchez. Donc il faut vraiment que vous vous donniez pour pouvoir trouver un bon stage. Pas vous dire bon vas-y, je vais prendre ça parce que je sais que je vais être pris, allez ça va faire l'affaire, hop on va se cacher 2-3 mois là-bas et puis c'est bon. Non, il faut vraiment que vous trouverez un lieu de stage qui vous donne envie et que vous vous donniez pendant votre stage. Parce que moi, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, au final moi j'ai un parcours, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai pas eu de recherche d'emploi, j'ai pas dû aller demander le chômage. Ça a vraiment glissé parce que j'ai donné du mien et parce que au final mon stage me convenait parfaitement. Alors peut-être juste j'ai tenté mon Pila, tu peux parler de ton échec de stage parce que t'as fait le 2 stage. Alors justement, tu as permis de rebondir. Donc je vois qu'il y a une fille. Moi au début déjà pour ma recherche de stage en première année, j'ai vraiment beaucoup galéré, j'ai pris pas mal de stops parce que j'étais une fille. Mais c'est pas grave, il faut rebondir, il faut se dire c'est pas grave, on y va. Et au final j'ai eu un stage que j'ai galéré à avoir, donc c'était dans la surveillance, caméra et alarme. Donc ça se passait bien, bonne entente avec mon responsable, sauf que j'ai pas fait grand chose. J'étais plus au bureau en train d'attendre que ma journée se termine plutôt que de réaliser mon projet ou de vendre ou de faire ce qu'on nous demandait de faire pendant nos stages. Donc du coup je me suis dit bon je vais pas rester là encore pour le reste de mes stages, il faut que je trouve un autre stage. Donc j'ai été pousser la porte de Rexel avec un copain à moi qui était chez Rexel à l'époque. Et au final le culot que j'ai eu d'aller taper à la porte de Rexel a fait que j'ai décroché un autre stage, du coup chez Rexel, donc j'ai eu le droit de changer de stage. Et après de là, tout s'est déroulé. Donc j'ai fait mon stage, tout s'est bien passé, j'ai eu mon BTS, je suis partie. J'avais aucun projet, rien du tout, le fait pas comme moi c'est pas bien. Donc à la fin du BTS, chercher une licence ou un master ou peu importe, chercher quelque chose. Et au final on est venu m'appeler et on m'a dit bah Léila, si ça se passe bien entre nous, dans le relationnel, si tu corresponds à mes attentes, je te trouve une école, tu vas faire une licence. Et au final ça a marché, j'ai fait ma licence, donc du coup à Guingamp, en technico-commercial, et basée sur l'agence de Rexel Morley. Donc c'est vrai que Morley au début, je me suis dit super, Morley, moi ça me fait pas rêver, je viens de Brest, Morley a quand même ville, qu'est-ce que je vais faire là-bas, moi en habitant Brest, je sais pas si c'est des Morlaisiens ici, mais moi Morley ça me faisait pas rêver. Et au final, c'était en alternance, donc il fallait que je déménage sur Morley, mon école était à Guingamp, Morley et Guingamp c'était le bond entre deux, et au final c'est mon plus gros tremplin à Morley, parce qu'au final je me suis rendu compte que, certes, Morley, c'est pas une super ville, mais au final on s'y fait, et puis la vie d'entreprise, au final je me suis dit c'est pour un an, c'est un an, c'est un an de votre vie, ou deux, ou trois, c'est trois ans de votre vie au final, c'est rien du tout, ça passe en un éclair, et au final on rencontre des personnes qui, des personnes qui sont dans le monde du travail, des personnes importantes, moi j'ai rencontré des gens, des gens de Chechné, des R. Legrand, à guerre, si j'aurais voulu pousser la porte, j'aurais pu aller, et je pourrais peut-être aller aussi dans un futur, mais c'est vraiment beaucoup d'opportunités, donc pour moi aussi, donc ça c'était le point numéro un, donc le stage, le point numéro deux c'est quand même les cours, parce que les cours, bon, c'est marrant, hein, bon, je sais, bon, vous, c'est un peu compliqué, vous avez moins de soirées, moins de sorties, parce que ça fait partie de l'étudiant, hein, mais les cours, il faut vraiment écouter quand vous êtes en cours, quand on vous demande de rendre des dossiers, c'est hyper important, parce que dites-vous que dans une entreprise, quand on va vous demander de rendre des dossiers, c'est pas, pfff, allez, on le fait à l'arrache, ou oh, c'est on le fait, et on donne du sien pour le faire, c'est vraiment important, les cours de droit, on a l'impression qu'au final, le droit, on s'en fiche, mais au final, quand on est dans le monde du travail, le droit, c'est hyper important, on se rend compte, rien qu'en signant son contrat, non, mais c'est vrai, je dis pas ça pour, parce que moi, en première année, moi, les cours de droit, c'est bon, hein, Madame Le Person, bon, voilà, voilà, quoi, mais non, 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 vraiment, c'est hyper important, et ça va vous servir tous les jours, tous les jours, rien qu'en signant votre contrat, vous allez utiliser vos cours de droit, alors après, dans les cours de, les réalisations de projets, comme négo, etc., pareil, hyper important, c'est la base, c'est la base du métier, moi, je sais que, bon, maintenant, moi, je m'en sers moins, parce que c'est ancré à l'intérieur, donc c'est automatique, donc au début, je m'en suis servie tout le temps, tout le temps, donc c'est hyper important, on a l'impression que c'est bateau, et que ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, mais si, c'est le pilier du métier, donc c'est super important, donc on a l'impression que, sur le moment, c'est du pipeau, ou c'est, voilà, c'est sur le papier, mais non, on s'en sert vraiment tous les jours, donc voilà, c'est, pour moi, c'était le point les plus importants à aborder avec vous. Est-ce que vous avez des questions, parce que moi, je préfère les questions-réponses. Moi, j'ai une question, est-ce que quand t'es arrivé, donc qu'ils faisaient un back-end commerce, et techniquement... Ah, techniquement, moi, je suis zéro, hein. Non, 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 parce que du coup, donc, Excel, vous avez entendu parler, c'est un distributeur de produits électriques, sanitaires, chauffage, plomberie, donc, il faut quand même être technique dedans. Moi, je suis rentrée chez Excel, moi, les legs, phase neutre, pas du tout, mais vraiment pas du tout, je connaissais rien du tout, les bases de les legs, j'en avais eu aucune, et au final, non, il faut juste s'accrocher, moi, c'était mon challenge, pour moi, mon challenge, c'était le côté technique, il n'est pas encore là, mais on y arrive, on y arrive, donc, même si vous partez de rien, il faut juste donner du sien et être motivé et volontaire. Tout se passe bien. C'est peut-être un peu mieux si on arrive dans la boîte et qu'on y connaît un peu quelque chose. Ouais. En stage, ça a plu quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, effectivement, quand tu es rentré en stage, tu as été prise sur motivation. Oui. Sur motivation, parce que tu as fait un rendez-vous avec François, sur motivation, tu as été prise, mais techniquement, tu as appris, tu as commencé les bases, les membres... À mon premier stage chez Excel. C'est aussi pour ça que je vous disais, à lundi, qu'il ne fallait pas hésiter à partir dans des domaines qui, dans un premier temps, tant que vous n'avez pas été du tout formés là-dessus. Il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais moi, j'ai une formation ELEC, je ne vais pas aller vers l'informatique ou vers... » Voilà, il faut oser, il faut y aller, il faut... Je vous ai donné toute une liste de secteurs. Tentez, si vous n'arrivez pas à jouer dans un secteur qui vous intéresse dans un premier temps, il ne faudra pas hésiter à élargir ces données-là. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre après. Tout s'apprend. Et puis même là, c'est le moment, c'est le stage. Ceux qui veulent aller, par exemple, en auto, je vais vous dire, l'auto, en soi, moi, j'apprends l'intérieur de la voiture, j'apprends les nouveautés, moi, je peux aller vendre une voiture. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. En soi, une voiture, je sais que j'aime bien ça aussi. Donc, en soi, on en conduit tous les jours, une voiture. On connaît à peu près comment le fonctionnement. On sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas dans les voitures. Les clients, généralement, c'est un peu la même chose. Moi, je pense qu'autant aller voir quelque chose qu'on se dit, ça, ça m'intéresserait, mais je ne connais pas, vas-y, j'y vais. C'est un stage. On donne du sien quand on y est. On apprend, on en ressort. Si ça ne nous a pas plu, tant pis, c'est que ce n'est pas fait pour nous. Dans ces cas-là, on peut se rediriger vers l'automobile. Ce n'est pas grave, l'automobile, on le maîtrise déjà un peu et puis on aime ça. Donc, autant aller essayer quelque chose qui nous intéresse et qu'on ne connaît pas forcément. Après, les visions de chacun, c'est vrai que c'est différent, mais voilà. Comme je l'ai dit, l'essentiel, c'est la motivation. Si on croche dedans, de toute façon, même si on n'est pas préparé, c'est ça qui n'importe pas, c'est que la personne ne laisse se mettre dedans. En stage aussi, ne pas hésiter à montrer qu'on en veut. On nous donne une tâche, on finit la tâche, on n'attend pas qu'on vienne nous voir pour nous en donner une deuxième. Il faut aller la chercher. Il faut montrer qu'on est volontaire, dynamique, même pas hésiter à proposer ses idées parce qu'au moins, on donne son avis. Donc, on ne dit pas non plus n'importe comment et n'importe quand, bien sûr, mais vraiment montrer qu'on est investi, qu'on a envie, qu'on a peut-être une touche de nouveauté, un dynamisme différent. Donc, c'est important de montrer qu'on en veut pendant son stage. C'est super important. Il ne faut pas juste prendre ça. C'est une planque, on va aller là, c'est tranquille. Non, non, il ne faut pas prendre ça comme ça. Je pense que c'est le mauvais exemple. Moi, j'en vois dans notre promo qui s'était dit ça. Ben, l'heure d'aujourd'hui, ils sont dans une usine et ils sont à la chaîne. Et je pense que ce n'est pas le métier qui leur faisait rêver quand ils étaient en formation. Donc, voilà. Non, parce que je l'adore, mais c'est quelqu'un qui avait l'or dans les mains et qu'au final, il s'est reposé sur ses acquis, il s'est laissé flotter. Et bien, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut vraiment montrer que... Gwendal. Gwendal le gars. Ah oui, ben oui. Il n'avait pas eu, il n'avait pas eu. Il n'avait pas eu. Il n'avait pas eu. Il était chez... Il était chez Wurtz. Non, non, non. Non, non, il était chez LTM. Il n'était pas chez Wurtz. Il a fait LTM, il a été viré, il n'a pas fait chez LTM. Après, il a terminé chez Wurtz. Il a fini chez Wurtz. Mais parce que... Mais chez Wurtz, ça, ce n'était pas bien passé. Non, non plus. Donc, de toute façon, il avait un terrain de stage. Déjà, pendant votre stage, ça ne se passe pas bien. Et que... Parce que là, l'étudiant dont parle Leïla, il a été... C'est l'une des premières fois où on a dû virer quelqu'un d'entreprise. Et quelqu'un parce qu'il arrivait systématiquement en retard de maintenant. Et qui remettait en question aussi les tâches qu'on lui donnait à faire ouvertement face au chef. Donc ça, ça ne plaît pas. On ne se rebelle pas. Vous n'avez pas à donner votre avis et à dire que ce qu'on vous propose, c'est nul. Ouais. Et c'était un très mauvais exemple. Il est nul. Le problème, c'est ça aussi. Il aurait pu aller loin. Mais oui, mais quand on se met des personnes à dos dans les entreprises, ça se sait. Après, on se dit tout seul. Et puis dites-vous, si ça ne se passe pas bien pendant le stage, ce n'est pas que un stage, c'est un réseau derrière. Vous êtes cramé après. C'est un petit pays d'agrottinien. Et ce que dit Leïla, c'est à l'inverse, c'est-à-dire comme quand tu dis on y va, on fonce, on a peur de rien, on propose, on est dynamique, machin. C'est ce qu'il va faire votre tremplin par derrière. C'est ça. Est-ce que vous savez où est-ce que vous voulez aller un peu près en stage ? Des idées ? Oui, c'est bon. Qui a dit oui ? Moi. Tu veux aller où ? Dans le bâtiment. Ouais. Tu as une idée de boîte ? Non. Non, pas du tout. Tu ne sais pas trop. Tu es de quel coin ? Brest. Brest. Ouais, tu as pas mal d'entre-dessus sur le bâtiment. Il y a juste un peu la mer à Brest. Ouais, voilà. T'as pas mal d'entre. C'est pareil, il y a la vie ouest ? La vie ouest ? La vie ouest ? La vie ouest ? Par exemple. La vie ouest ? Oui, il y a Brest notique aussi. Il y a déjà deux bois dans lesquels on a eu des stagiaires là-bas. Et il n'y a pas que deux bois là-bas. Non, il y a pas mal à Brest. Oui. Il y a un peu trop long. De toute façon, ce n'est pas par hasard que la section de notisme a été créée ici. La Bretagne, il y a une petite... Qu'est-ce qu'il faut ? Une petite chier de porte tout autour. Très peu, très peu. Il y a des personnes qui veulent aller en élèque ? Personne ? Il n'y a pas laissé peut-être. Il n'y a pas laissé. J'en passais, s'il veut y aller, il n'y a qu'à faire. Il va faire un. Il va demander à Rix-Fa. Il va demander à Rix-Fa. J'ai eu qu'il y a au moins deux Rix-Fa qui voulaient postuler. Peut-être qu'il y a ça. Il n'y a pas que Rix-Sel. Non, il n'y a pas que Rix-Sel. En auto surtout, je pense. C'est ça ? Non, voilà. Et quel projet vous avez en auto, du coup ? C'est utilitaire. Eh bien, je vous rappelle, si vous allez en automobile, dans les concessions, c'est pour faire à 70% H-Fla sur l'utilitaire. Et vous avez déjà fait des stages en vente ? Personne ? Ok. T'as déjà fait, toi ? Ouais ? Ou ça, du coup ? J'étais à Géant. À Géant ? J'étais Géant, j'ai joué Club aussi. Ah, je joué Club ? J'ai fait aussi, je joué Club. Ok. Et joué Club où ? Quand il était à Carga ? Comment ? Quand il était à Carga ? Ah non, j'ai Club de Langueux, c'est pas simple. Ah ok, oui, ça. Ok. Sous-titrage ST' 501